Chapitre XVIII. Dames et demoiselles Les deux termes désignent des femmes dames nobles de haut rang, sans tenir compte de la distinction moderne de femmes mariées ou célibataires. Dames et demoiselles sont la plupart du temps synonymes. Parfois, l'emploi de l'un ou l'autre indique une notion de hiérarchie, la dame étant du plus haut rang que la demoiselle, ou au Moyen-Âge. La dame joue un rôle important, l'épouse du seigneur, la plus haute dame s'occupe du château et veille à l'intendance. Elle organise les tâches de chacun, serviteurs et servantes, préparer leur réception, rentrer dans les récoltes et surveiller les travaux. Elle veille à l'éducation des enfants, dirige les fleuses et les tisserandes, elle participe aux chasses, fait dresser des éperviers. En l'absence du seigneur, c'est elle qui commande les soldats. Elle apporte réconfort et remède aux malades, elle passe du temps avec ses dames de compagnie. Les dames et demoiselles sont les femmes auxquelles les chevaliers témoignent leur respect et dédient leur exploit. Qu'est-ce que vous voyez le reste du temps ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501